Le casque neuronal EPOC est simple d'utilisation et non invasif. De plus, il est léger et facile à mettre en place. Le principe de notre système est simple. Il repose sur des simulations visuelles. Comme le montre notre interface, trois objets correspondant à des commandes spécifiques du bras clignotent à trois fréquences différentes. L'utilisateur n'a qu'à fixer l'une de ces trois fréquences pendant quelques secondes pour que cela provoque une réponse du cerveau. Cette activité neuronale est détectée par le casque et traduite en un mouvement spécifique du bras. Pour des raisons d'efficacité et de fatigabilité, nous avons évité d'avoir plus de trois objets clignotants sur l'interface. Nous avons donc fragmenté les mouvements du bras en quatre modes apparaissant dans la liste ordonnée sur la partie gauche de l'interface. Pour chaque mode, deux fréquences de clignotement sont associées à deux mouvements du bras et la troisième permet d'activer le mode suivant dans la liste. La position de référence du bras permet à l'utilisateur d'accéder facilement aux objets de son environnement et d'avoir une commande centrée sur la pince. Ainsi, l'utilisation du système sera proche d'une utilisation naturelle de la main humaine. Cette ergonomie est essentielle pour que notre système soit utile et utilisable. Cette solution est actuellement à destination de tétraplégiques. Il s'agit d'une preuve de concept permettant aujourd'hui d'attraper des objets. Elle pourra être améliorée pour activer des joysticks, piloter un fauteuil roulant ou bien contrôler un robot de téléprésence. Les perspectives d'amélioration sont multiples et permettraient d'élargir le panel d'assistance apporté aux personnes vivant avec un handicap. Sous-titrage ST' 501